Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La tornade qui a frappé la capitale Nue Babos il y a dix ans Nina Vendabal quelques mois après Et mon avion Toutes ces tornades destructrices Elles étaient contrôlées par Les reptiliens Oh merde, César Ou les nordiques Mais définitivement pas les gris, non ? Pas d'enlèvement Mira ? César ? Attendez, attendez, attendez Regardez Ça Comment vous l'expliquez, hein ? Ça surgit de nulle part Et juste après, une tornade se forme autour T'as déjà vu ça ? Tu peux la repasser Tu l'as vu aussi, pas vrai ? Tu l'as vu aussi, pas vrai ? Continue Euh... Je l'ai vu... Là Et là C'est près de Iapa Et de la zone à tresse Un labo alien Un centre de recherche météo, plutôt Et Iapa et la zone à tresse sont financés par Oscar et Spinoza L'homme responsable de tout ça Si, c'est vraiment un homme Admettons que c'en soit un, ok ? Cet ovni est un cœur qui nous permettrait de pirater le réseau Iapa Si on peut l'atteindre, oui C'est impossible Il est dans une tornade Et si je plongeais Dedans ? Plonger Dedans Dans l'œil d'une tornade Alors, on s'y prend comment ? Je propose De commencer par ça On récapitule une dernière fois, d'accord ? D'accord On va piéger et renforcer une tornade, pour ça Il nous faut les canons avant du labo météo alien La zone à tresse On va passer vers la capitale Pour savoir où placer ces canons avant J'utiliserai l'équipement radar d'Ojo de la Pradera On suivra et on contrôlera la tornade Je conduis le chasseur de tempête Et pour le construire ? Oui, oui Il faudra apporter de l'équipement de surveillance météo du labo météo alien César De la zone à tresse À prisa automobile Et le moment venu L'armée neutralisera les canons avant protégeant Mina Bendabal Ça permettra à la tornade de se diriger vers Noé Babos Que l'armée fera évacuer On établira un périmètre de canons avant Autour de Tore Spinoza Où on renforcera la tornade jusqu'à ce qu'elle soit assez grosse Ensuite, je plongerai sur l'ovni de César Et je ferai... Quelque chose Vous en dites quoi ? C'est de la folie C'est pour ça Que ça marchera On démarre à 5h, ok ? Parfait On est prêts Allons-y Tout l'équipement du chasseur de tempête est chargé Et les données que j'ai récupérées ? T'as appris quelque chose ? Au sujet de l'ovni de César ? J'avais raison C'est un prototype de cœur Sauf que celui-là est mobile Il agit en modifiant la température de l'air environnant Puis cette machine crée un courant ascendant artificiel Et... Quelques instants après Une tornade détruit Solis Spinoza teste une arme météo sur son propre peuple Et il nous dit que seul Yapa sera notre salut Bref On peut pas contrôler le cœur de la tornade d'ici Mais si tu connectes ça au contrôleur de vol du cœur Je pourrais le pirater avant de couper à distance la liaison avec le réseau Yapa Il faudra être prêt pour que ça marche Tu sais voler près d'une tornade ? Mais t'as déjà plongé dedans ? Où est César ? Je pensais qu'il serait déjà là Je sais pas s'il est vraiment prêt pour tout ça pour l'instant Tu veux parier ? Vous avez ce que j'ai demandé ? Évidemment Anémomètre à ultrasons ? Oui Console d'image ? César Antenne CB ? César, tout l'équipement que tu as demandé est prêt, ok ? Je pilote C'est peut-être pas une si bonne idée Je piloterai l'hélico jusqu'à Prissa-Auto, on y va ! Il m'a l'air sûr de lui Oui Mais t'as jamais volé avec lui Construisons un chasseur de tempête T'as déjà piloté un de ces engins, hein ? Je dois juste m'habituer aux mouvements pendulaires C'est parti Les gars, la main noire installe des barrages Soyez prudents Ils vont nous tirer dessus ? Non, pas si j'ai mon mot à dire Est-ce que t'as lu Défaillance Mécanique ? Tu veux me faire passer un message ? Quoi ? Non, 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 c'est un bon livre, tout va bien Quand je voulais pour M. Savion, c'est moi qui vérifiais tous les appareils D'accord, César C'était un super pilote Mais quand tu vois un OVNI durant un vol de routine Que tu le signales, mais qu'on t'écoute pas Tu t'évites ton itinéraire de vol pour prendre des photos Et tu les leur montres Mais on continue de te traiter de fou, et puis... Et puis t'as été viré Oui, on m'a viré Mais quand on aura attrapé cette tornade Coincer l'OVNI à l'intérieur Et que le monde entier saura qu'Espinoza est un alien On verra bien qui rira le dernier Et si c'est pas un alien ? Tu verras bien Rico, César, on détecte des batteries de missiles solaires devant Quoi ? Reste où t'es, César Je m'occupe des batteries Ennemis dans notre zone d'opération Non, t'attends l'ennemi, entendu Tirez à vos lundis On n'a plus la cible en visuel Bien reçu La cible s'est échappée Retrouvez-la Et une de moins Et une de moins Sous-titrage Société Radio-Canada T'as resté bougé, enfoiré ! Dégage ! La voie est dégagée Il en reste une Secteur nettoyé, César. Bien. Hélicoptère, on approche. On se dirige vers la ZO. Pardon ? Des hélicos ennemis vont vers votre position. Mon dieu, ils sont après moi ! César, écoute. Continue de voler, moi je te couvre. Tu vas y arriver. Continue de voler ! Tiens, ça marche. Je vais y arriver. Unités blindées déployées, on arrive. L'ennemi a interrompu l'attaque. Restez sur le kibir. Au bout ! Tu approches d'autres batteries soldaires, César. Entendez, je me place en attente et j'attends le feu vert. Ok, très bien, je m'en occupe. Je prends super cher là, Rico ! Il y a un bisou. Grosé. Il y a un bisou sous le site. Compris, il y a un bisou sous le site. Un bisou qui est fond de l'attaqué. Prueille arrière. On accouche. L'ennemi est dans un plein nez ! ... ... J'vais me dégager les gens ! ... Sonne dégagée, tu peux y aller, César. Les gars, nos alliés ont de l'armement anti-aérien plus loin. Ils vous protégeront de la main noire quand vous les aurez passés. Tu permets ? Hélicoptère, on approche. On dirige vers les étoiles. Ah, hélicoptère, je veux pas perdre un autre appareil ! La main noire devrait nous laisser tranquille, maintenant. Direction pressa auto. Les gars, nos alliés ont de l'armement anti-aérien plus loin. Ils vous protégeront de la main noire quand vous les aurez passés. Je prends super cher, là, Haricopt ! Ah, Haricopt ! Je veux pas perdre un autre appareil ! La main noire devrait nous laisser tranquille, maintenant. Direction pressa auto. Beau boulot, César. Ah ouais ? Cool ! On va apporter cet équipement météo à l'intérieur pour que tu puisses travailler. Mec ! J'arrive en position ! Système solvère opérationnel. L'attaque a cessé, à toutes les unités. Tu peux lancer la séquence de l'ascenseur. Avec l'équipement de suivi météo installé, le poids total du véhicule monte à 7500 kilos. Efficace, contre le vent. Mais, il faut encore isoler l'intérieur avec du papier alu. Euh, oui, à l'arrière ? Pourquoi tu veux isoler ce véhicule avec du papier alu ? Euh, les reptiliens sont connus pour utiliser des armes à rayons gamma. César, ça changera rien. Il faut 5 bons centimètres de plomb pour arrêter les rayons gamma. Oh. Ok. Reprenez tous le boulot. Il a de la gueule. Blindage composite. T'as mis du verre trempé ? Euh, une amélioration s'imposait après les tirs qu'on a subis. Combien de chevaux ? 625. Dis, ça arrive souvent. Qu'on me tire dessus ? Pas vraiment. En fait, tout le temps. Il va falloir que tu t'y fasses, hein ? Euh, je m'y prends comment ? Je sais pas. Fais-toi tirer dessus. Le lecteur cassette ? Ça me semblait pas important. Tu crois que la musique, c'est pas important ? Bah, disons que je me suis dit que la résistance aux tornades était plus importante. Enfin, la musique, c'est quand même important aussi, oui. Bien. Préviens-moi quand il sera vraiment prêt. Ok, je vais ajouter un lecteur de cassette, alors. Et m'entraîner à me faire tirer dessus. Préviens-moi. Préviens-moi. Préviens.